Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce mercredi 24 mai. Les averses se multiplient en début d'après-midi sur un axe Saint-Georges-Saint-Laurent, en épargnant la côte qui reste bien ensoleillée. De plus, le ciel s'ennuage par l'est avec l'arrivée d'averses potentiellement orageuses sur Camopi en début d'après-midi. Ces dernières atteignent le Maroni en fin de journée, mais elles sont devenues moins intenses et le risque orageux est moindre. La nuit se déroule sans encombre avec un ciel devenant très nuageux avant l'aube, avec de probables pluies faibles dans le nord-est. La température maximale prévue cet après-midi à Matoury, 31 degrés. Le vent de secteur est souffle jusqu'à 20 km heure avec de régulières pointes à 30 km heure sur la frange littorale. La mer est peu agitée à agiter, la courte houle d'est-nord-est pilote des creux d'un mètre soixante au large. Concernant les précipitations, c'est dans l'ouest de la Guyane que nous recensons les cumuls les plus marqués, avec 20,6 mm à Maripassoula et 16,1 mm à Manat. Ces chiffres sont marginaux car nous mesurons généralement 2 à 5 mm sur les autres communes. Le soleil nous quitte à 18h37. Pour la qualité de l'air, l'indice ACMO prévu aujourd'hui est bon sur le territoire. Aujourd'hui, nous fêtons les dons à siens. Et c'est ainsi que s'achèvent vos prévisions de la mi-journée. Rendez-vous ce soir pour un nouveau bulletin. Bonne journée avec la première. Sous-titrage Société Radio-Canada